Parole de déportés, mise en jeune voix. Une émission proposée par l'Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Délégation Territoriale du Lot-et-Gaon. Cedja Stoczka est née en Autriche en 1933 dans une famille rome d'Europe centrale. A l'âge de 10 ans, elle est déportée avec sa famille et survit au camp d'Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück et Bergen-Belsen. 40 ans plus tard, elle éprouve la nécessité de rompre un long silence. Débute alors un extraordinaire travail de mémoire pour cet autodidacte qui apprend à plus de 50 ans à déchiffrer et se met à écrire, à peindre, pour qu'on n'oublie pas le Porashmofs, le Gédocide Rome. Elle est alors la première femme tzigane à témoigner ce qui rend ses poèmes d'autant plus émouvants et précieux. Trois d'entre eux seront lus cette semaine par Déborah Renaud, élève de troisième au collège Jean-Boucheron de Castillonesse. Cedja Stoczka est décédée en 2013 à Vienne. L'étoile C'est à peine croyable, pourtant il est avéré qu'un petit homme posséda tout le pouvoir. Le racisme était pour lui la loi suprême. Il envoya les enfants à la mort. Mais il est une chose encore, et c'est avéré. Il aimait les étoiles et son Eva. Seule une étoile. D'elle, il n'en voulait pas. C'était l'étoile de David. Auschwitz vit et respire toujours en moi. Moi, Seija, je dis qu'Auschwitz vit et respire aujourd'hui encore en moi. Je sens aujourd'hui encore la souffrance. Chaque brin d'herbe, chaque fleur là-bas est l'âme de mort. J'ai vu. Tout est là de nouveau. Tout est proche de nouveau. Partout, on sent que les âmes vous accompagnent. On ne peut comprendre qu'il y ait eu des hommes qui aient pu édifier un lieu d'horreur pareil. Auschwitz a été bien pire que les guerres actuelles. Auschwitz et ses frères aussi monstrueux, où qu'ils soient et fussent. Ils ont produit avec leur usine à gaz exterminatrice d'êtres humains, cendres, fumées, urnes, feu, cendres, cendres dans l'urne. Qui est vraiment dans cette boîte ? Est-ce mon père ? Auschwitz et mon manteau Auschwitz et mon manteau Tu as peur de l'obscurité ? Je te dis que là où le chemin est dépeuplé, tu n'as pas besoin de t'effrayer. Je n'ai pas peur. Ma peur s'est arrêtée à Auschwitz et dans les camps. Auschwitz et mon manteau Bergen-Belsen, ma robe Et Ravensbruck, mon tricot de peau De quoi faut-il que j'ai peur ? Aux terres, à l'aimeste Pour nous, pourrons sans cesse Et nous